Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, André Loez au micro, aujourd'hui pour l'une des dernières émissions de la saison, je vous emmène découvrir une exposition passionnante, Visage de l'exploration, à Paris à la Bibliothèque Nationale. Retrouvez les conseils de lecture, les références, les autres émissions sur le site parolehistoire.fr. Retrouvez également, avec un peu de retard sur ce qui était prévu cette semaine, une nouvelle édition de Pile d'Histoire en médiévale et moderne sur la chaîne YouTube du podcast. Restez à l'écoute les prochaines semaines car j'espère avoir le temps de finaliser un ou deux projets d'émission avant l'été. Tout de suite, Hélène Blais, l'exploration du XIXe siècle. Merci et très bonne écoute. Je suis aujourd'hui à l'École Normale Supérieure avec Hélène Blais qui est professeure d'histoire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes commissaire de l'exposition Visage de l'exploration du XIXe siècle, du mythe à l'histoire qui se tient à la BNF en ce moment, commissaire avec Olivier Loiseau de la BNF, jusqu'au mois d'août je crois. Oui, l'exposition est visible jusqu'au 21 août. C'est une exposition qui est passionnante, évidemment en y allant, j'ai pensé à cette phrase de Lévi-Strauss, « Je hais les voyages et les explorateurs ». Est-ce que vous l'avez eu en tête au moment de concevoir l'exposition, une exposition sur l'exploration qui a été quelque chose de si important culturellement, socialement au XIXe siècle ? Oui, bien sûr. C'était évidemment une référence qui est en même temps une provocation et une incitation à penser aussi l'histoire des voyages, l'histoire de l'exploration et à revenir sur un certain nombre de stéréotypes qu'on a sur cette histoire et qu'on voulait justement interroger dans cette exposition. Alors cette exposition, « Du mythe à l'histoire », le sous-titre, il faut peut-être le développer un petit peu pour comprendre comment vous avez cherché à partir de ces perceptions très construites sur ce qu'est un explorateur, son prestige, son héroïsme et accéder par des objets, notamment à la matérialité de ce que pouvait être la pratique de l'exploration. Oui, alors l'idée de départ de l'exposition, c'était de mettre en valeur des fonds archivistiques qui sont ceux de la Société de géographie dont on célébrait l'an dernier en fait le bicentenaire. Mais on a voulu tout de suite sortir de cet aspect très commémoration, célébration pour essayer de donner à voir tout ce qui s'est fait en fait dans l'histoire de l'exploration depuis une vingtaine d'années et qui consiste principalement à revisiter toute une série de mythes qui ont construit aussi le discours sur l'exploration et à interroger peut-être autrement, parfois un peu de biais ou en décalage par rapport à ce que raconte notamment Jules Verne, pour prendre un de ses auteurs du XIXe siècle les plus célèbres quant à l'histoire de l'exploration, pour interroger tout cela en revenant au plus près des pratiques et du terrain des explorateurs et en donnant à voir d'autres éléments de ce qui pouvait faire l'histoire de cette entreprise. En particulier, il y a une attention très forte qui est portée à d'autres explorateurs, d'autres que les Européens, hommes blancs, solitaires, mis en valeur par la presse, mis en valeur par les récits. C'est qui ces autres figures de l'exploration que vous avez essayé de retrouver ? Alors, on est parti de l'idée qui est plus qu'une hypothèse désormais que l'exploration est une entreprise collective et donc que ces explorateurs solitaires ne sont jamais seuls. En réalité, sont accompagnés de porteurs, de guides, d'intermédiaires, de traducteurs qui sont d'ailleurs tout aussi explorateurs que ceux qu'on appelle les explorateurs. Qu'il y a par ailleurs des femmes qui explorent le monde aussi dès le XIXe siècle et que même si elles ont un peu disparu du grand récit, elles sont là. Et donc l'idée, c'était d'emblée de donner à voir une multiplicité de visages. Donc ça, je reprends aussi le titre de l'exposition, de donner à voir une multiplicité de visages et de montrer aussi le caractère collectif et pas forcément toujours européen de cette entreprise. L'histoire de l'exploration est assez longue, même sans remonter à l'Antiquité, on pourrait presque tirer un fil allant, mettons, de Magellan à Paul-Émile Victor. Comment vous individualisez le XIXe siècle et la séquence sur laquelle vous avez cherché à travailler ? Alors, le XIXe siècle, il se qualifie par plusieurs spécificités. D'abord parce qu'on rentre dans un moment où les savoirs, les sciences sont mises en avant et où l'exploration se veut ou se déclare scientifique. Donc ça, c'est une petite différence avec ce qu'on a pu appeler, de manière un peu erronée bien sûr, et on est revenu dessus, les grandes découvertes. Il ne s'agit pas seulement de découvrir le monde, mais de l'encadrer, de le classifier, de connaître plus précisément les populations qui vivent dans les Outre-mer. Et donc on a cette dimension savante qui est très importante. L'autre spécificité du XIXe siècle, c'est évidemment que l'exploration se déploie dans un contexte qui est celui de l'expansion coloniale européenne. Et donc on est obligé de l'interroger par rapport à ce mouvement impérial. Pour revenir un peu sur la genèse de l'exposition, j'aimerais savoir comment vous avez travaillé avec les différents fonds, parce que vous avez dit qu'il y a la Société de géographie, mais il y a aussi beaucoup de documents BNF et Kébranly. Comment vous avez concilié tout ça ? Et puis concrètement, quelle était pour vous cette expérience par rapport à l'écriture d'un livre, à l'organisation d'un colloque ? Qu'est-ce que ça fait de travailler sur ce type de matériaux pour ce type de projet ? C'est passionnant de changer un peu de monde et de milieu. Donc on a travaillé très étroitement en collaboration avec Olivier Loiseau, que vous avez évoqué, qui est donc co-commissaire et qui est conservateur général, qui s'occupe depuis de longues années des fonds de la Société de géographie. Donc qui sont déposés à la BNF, mais évidemment qu'il ne suffisait pas à rendre compte de cette multiplicité des regards. Et donc à partir d'un certain nombre de questions qu'on s'est posées, on a cherché, alors principalement dans les institutions françaises, pour des raisons budgétaires, ce qui pouvait éclairer notre propos. Donc des objets, beaucoup des objets rapportés par les explorateurs du XIXe, sont au musée du Quai Branly. Et donc c'est pour ça qu'on trouve des choses dans l'exposition qui viennent de là. Au musée Guimet aussi, on a notamment des moulages faits encore, qui ont été rapportés par des explorateurs et qui méritaient d'être mis en valeur. Aux archives de l'Outre-mer à Aix-en-Provence, où on conserve en particulier beaucoup de photographies qui sont liées à des missions coloniales, mais qui sont aussi en rapport avec l'exploration. Donc voilà, on est allé un peu partout pour essayer d'avoir à la fois des papiers, des images, des objets en trois dimensions, des choses qui donnent à voir toutes ces facettes de l'exploration. Je me suis posé la question en voyant l'exposition, dans quelle mesure vous avez essayé de prévenir un risque peut-être, quand on fait une exposition qui s'appelle « Du mythe à l'histoire », le risque que ce qu'on montre alimente le mythe. Parce que comme au XIXe, évidemment, on apprécie le pittoresque ou le bel objet, c'est ce qu'on rapporte, c'est ce qu'on met en scène, c'est ce qu'on dessine, etc. Du coup, c'est aussi ce qu'on expose par la force des choses. Est-ce que vous avez dit, il faut faire attention à ce que les gens ne repartent pas en ayant simplement contemplé des belles choses et eu l'impression d'être émerveillés par la geste des explorateurs et les belles choses qu'ils ont rapportées ? Oui, bien sûr. Et donc là, ça rejoint aussi votre question précédente sur qu'est-ce que ça fait de faire une exposition quand on est historienne et qu'on est habitué plutôt à faire des livres ou des articles. Il faut imaginer qu'on était aussi dans un débat permanent avec l'institution, la Bibliothèque nationale de France, avec le prêteur, la Société de géographie, qui n'avait pas forcément les mêmes attentes. Et donc, voilà, c'est aussi un travail de concertation, de discussion pour essayer de ne pas abandonner complètement ce qui fait aussi la fascination jusqu'à aujourd'hui de ces objets. Mais on tenait vraiment à les mettre en contexte, à les expliciter et aller au-delà du caractère esthétique. C'est ce qu'on a beaucoup reproché au Quai Branly dans ses premières manières d'exposer tous ces objets pour les contextualiser et pour essayer de faire que le visiteur les regarde autrement aussi, avec un bagage. Donc voilà, ça c'est le travail des cartels, c'est le travail du montage, de la mise en regard aussi. On a essayé de faire assez systématiquement des points de vue décalés sur l'européocentrisme de ces objets que l'on montrait. Voilà, après, chacun a sa grille de lecture. Je ne sais pas ce que les visiteurs peuvent en retenir, mais c'est vrai que c'est une question qui était omniprésente. Vous aimeriez savoir ce qu'ils en retiennent et peut-être faire des enquêtes, des enquêtes de réception ? J'ai un peu traîné déjà dans l'exposition pour essayer d'entendre ce qui se disait. Puis il y a eu plusieurs visites, notamment avec des enseignants du secondaire. Donc on a eu des retours. Mais oui, ça serait un dernier travail à faire. Bon voilà, s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont envie de faire un mini-mémoire cet été, voilà un beau sujet sur la réception de l'exposition. Les objets, c'est important aussi de dire que vous avez cherché autant que possible à signaler que s'ils sont là, ce n'est pas par hasard. C'est souvent parce qu'ils ont été pris dans des conditions variées, souvent discutables, souvent brutales parce qu'il peut y avoir du pur et simple pillage ou parfois de la captation, spoliation, achat peu scrupuleux, etc. Il y a toute une série de formes, disons d'appropriation de ces objets par les explorateurs occidentaux. C'est quelque chose sur lequel vous avez insisté ? Oui, alors on a voulu d'emblée entrer dans cette question qui est aujourd'hui quand même une question centrale pour tous les musées, les institutions patrimoniales. Plus en Angleterre et dans l'Europe du Nord qu'en France, mais bon voilà, il n'y a pas de raison pour l'instant. Et donc par exemple, dès la première partie, la première pièce de l'exposition consacrée au mythe, on revient sur Jules Verne qui s'est beaucoup inspiré de Jules Chaffanjon, un explorateur de Lorain-Ock en Amazonie. Et on montre là une urne funéraire qui vient du quai Branly en rappelant que ces explorateurs n'hésitaient pas à se servir dans les cimetières indiens pour rapporter de beaux objets. Donc ça, c'est évidemment pas quelque chose qui figure dans le roman de Jules Verne, c'est pas ce qui l'intéressait. Mais voilà, la mise en regard conduit à s'interroger aussi sur la manière dont ce Chaffanjon est devenu le héros du superbe Lorain-Ock et sur aussi ce que l'on conserve dans les collections des grands musées en France. Alors il y a ces objets, entre guillemets, indigènes rapportés d'Afrique, d'Amérique, d'Océanie, d'Asie. Et puis aussi les objets préparés en Europe, amenés sur le terrain, les instruments de mesure, les carnets de croquis, rapportés ensuite en Europe pour exposer, raconter des choses. Il y a tout le matériel des explorateurs, c'est une dimension à laquelle j'étais très sensible parce qu'en plus c'est un matériau, un matériel qui renvoie à nos pratiques savantes parce que ce sont des carnets de notes, des tableaux de classification, des relevés de vocabulaire, etc. Ça renvoie à des savoirs qui sont en train de se constituer. Oui, alors il y a un effet de mise en miroir qui évidemment surgit pour beaucoup de gens, je pense, qui traversent l'exposition. L'idée là, c'était vraiment de se faire écho de toute la recherche en histoire des savoirs, en histoire des sciences sur le travail en train de se faire, la science en train de se faire. Comment ça se passe concrètement sur le terrain pour des explorateurs au XIXe siècle qui ont peu de papier ? Alors c'est pour ça que ces carnets sont souvent si fascinants, c'est parce qu'ils sont remplis sans marge dans tous les sens et dans tous les coins. Oui, des écritures minuscules comme celle de Heinrich Barth qui est presque indéchiffrable mais qui est très très frappante visuellement. Oui, voilà. Alors, écritures minuscules dans toutes les langues avec des petits croquis qui se sont insérés dès qu'il y a un petit peu de blanc. donc tout ça est un aspect esthétique qui prête à la rêverie et en même temps ça dit beaucoup des conditions de travail et de la manière dont les explorateurs aussi sont sur le terrain en train d'essayer de collecter des informations tout simplement avec, vous l'avez dit, tous les objets, les instruments de mesure, les objets qui servent à se cacher aussi, peut-être qu'on y reviendra, et puis les objets qui servent à se défendre ou à faire peur pour être sûr de pouvoir avancer donc il y a un certain nombre de fusils dans l'exploration dans l'exposition on ne l'avait pas forcément anticipé comme tel mais je me suis rendu compte à la fin que tous les 4-5 mètres il y a un fusil qui apparaît quelque part. Oui, c'est évidemment pas anodin. Parmi ces objets il y en a aussi beaucoup qui renvoient au corps de ces explorateurs parce que là aussi il y a un équilibre à tenir il ne faut pas tomber dans le romantisme de celui qui brave le péril de façon intrépide par son courage physique etc. Mais bon, aller passer des semaines, des mois dans des contrées au climat au relief difficile ça, vraiment c'est une expérience corporelle une expérience physique donc on voit un petit venter l'éthore portatif on voit des carnets sur lesquels quelqu'un s'est demandé comment traduire dans la langue locale éthiopienne je crois est-ce que les mulets sont solides pour m'amener jusqu'à la prochaine étape enfin voilà l'expérience de la difficulté matérielle elle est aussi là ? Oui, oui tout ce qui a trait à la progression dans des environnements qui ne sont pas ceux auxquels les européens sont habitués nous intéresser il y a notamment des séries de photographies aussi je pense aux photographies de Gabriel Vassal dans la NAM qui la montre chevauchant effectivement des mulets ou des ânes puis se faisant porter donc on a essayé d'attirer aussi l'attention sur tout ce qui fait cette matérialité le vêtement étant à la fois de l'ordre de la mise en scène vous l'avez dit on connaît ces grandes photographies de Nadar notamment celle qui fait l'affiche de l'exposition on voit les explorateurs vêtus à la mode du pays on va dire mais qui correspond aussi à une réalité il y a d'ailleurs dans l'exposition une pièce que j'aime beaucoup et qui est très rare qui est cette immense chèche sur laquelle a été imprimée une carte d'état-major et qui servait à un explorateur on ne sait pas auquel en fait à tracer sa route chaque soir en secret en dénouant son chèche pour ajouter des informations sur cette carte tracée à l'intérieur de ce tissu alors cette question de la dissimulation il faut peut-être en dire un mot parce qu'elle a alimenté évidemment toute une série de récits héroïques peut-être la figure la plus célèbre c'est celle de René Caillé celui qui est le premier blanc à être allé à Tombouctou en se déguisant sous une fausse identité c'est quelque chose de récurrent peut-être plus au début du XIXe siècle qu'à la fin en tout cas c'est quelque chose qui est aussi illustré dans le parcours de l'exposition oui alors c'est un topo de cet explorateur qui fait tout pour passer inaperçu ce qui pose quand même un certain nombre de questions parce qu'on peut on peut s'interroger sur la réalité de ce déguisement et sur le fait que personne n'aurait reconnu René Caillé à Tombouctou mais quoi qu'il en soit il y a cette mythologie du déguisement qui n'est pas seulement de l'ordre mythologique il y a un autre exemple dans l'exposition qui a été beaucoup travaillé mais qui est intéressant c'est celui de ces explorateurs envoyés par les britanniques dans les contreforts de l'Himalaya parce que les Anglais en Inde ne pouvaient pas n'avaient pas le droit de pénétrer dans ces lieux et donc ils ont formé des arpenteurs des lettrés venant de certaines régions du nord de l'Inde qui sont eux-mêmes déguisés en prêtres tibétains pour pouvoir progresser et qui là aussi alors c'est pas un chèche mais c'est un moulin à prière prennent des mesures de manière cachée donc on a toute cette mythologie autour du caractère un peu d'espionnage de l'exploration mais qui renvoie aussi à une réalité de la progression et puis qui dit quelque chose je pense sur le caractère invasif de l'exploration qu'il faut finalement dans un certain nombre de cas cacher nier pour ne pas provoquer lire de ceux qui sont explorés Cette réalité-là elle est mise en balance avec une autre réalité qui est moins connue et pour cause parce que c'est moins glorieux c'est le fait qu'il y a des laissés-passés qu'il y a des qu'il y a des facilitations parfois qu'il y a les autorités locales qui disent bon bah d'accord vous avez le droit d'aller là on va vous ouvrir les portes etc. Notamment un très beau laissé-passer ottoman calligraphié qui est au début de l'exposition est-ce qu'on peut peut-être dire un mot de ces pratiques parce que c'est peut-être pas ce sur quoi insistent les explorateurs quand ils racontent leurs histoires mais c'est aussi nécessaire à énormément d'étapes de leur voyage Bien sûr l'exploration c'est une progression qui matériellement peut être difficile et qu'il y a aussi plein d'obstacles politiques et géopolitiques et c'est vrai que dans le grand récit de l'exploration on a tendance à oublier que ces zones qui sont explorées sont quand même des zones habitées organisées avec des états qui défendent leurs frontières ou en tout cas leurs territoires et qu'il faut négocier il faut parfois payer pour passer et tout ça ça fait aussi partie de cette histoire qui dit quelque chose aussi des transactions qui ont été nécessaires sur le terrain pour pouvoir récolter ces informations donc c'est pas seulement quelqu'un qui part se balader un explorateur c'est quelqu'un qui va rentrer dans des liens et parfois des tensions politiques et géopolitiques très fortes Vous avez travaillé antérieurement sur les cartes la cartographie la géographie quelle importance vous avez donné dans l'exposition aux cartes qui sont de différents types il y a des cartes produites sur le terrain des relevés produits sur le terrain il y a des cartes à postériori il y a des cartes indigènes etc quelle place vous avez voulu donner à ça ? Alors il y a effectivement plusieurs types de cartes il y a une première carte qui est assez fascinante qui est cette carte de l'Afrique nécrologique où un géographe a tracé des itinéraires de tous les explorateurs européens morts en Afrique et donc qui rappelle les dangers de l'exploration qui renvoie à cette mythologie de l'explorateur et qui est en même temps une carte du point de vue de l'histoire des représentations cartographiques est très intéressante parce qu'elle construit une Afrique vue d'Europe qui ne serait qu'une Afrique de danger de mort et qui n'est constituée dont l'armature ce ne sont plus les fleuves ou les montagnes ce sont ces itinéraires d'explorateurs donc là c'est une forme de cartographie qui est tout à fait intéressante ce qui me semble le plus original dans l'exposition ce qu'on voit peut-être moins c'est ces cartes qui servent aux transactions et aux échanges je pense notamment à cette carte du monde dessinée par Heinrich Barth dans un de ses carnets qui est une carte sur laquelle il inscrit les toponymes des continents en fait en arabe et dont il explique ailleurs dans un autre carnet qu'elle lui sert à échanger avec des souverains en Afrique ou des lettrés sur leur vision du monde donc on voit là comment le support cartographique est un enjeu de débat et d'échange là on n'est pas dans un moment d'affrontement d'échange de savoir donc c'est tout à fait intéressant il y a beaucoup de cartes il y a aussi beaucoup de photographies la photographie en situation coloniale notamment on a eu l'occasion d'en parler à ce micro avec Daniel Foliard autour de son très beau livre est-ce que c'est quelque chose qui change la pratique de l'exploration au cours du 19ème siècle la photographie alors sans doute je ne serais pas radicale dans ma réponse parce que avant la photographie il y a tous ces croquis ces dessins qui sont aussi une manière de figer d'essentialiser à la fois des paysages des regards mais évidemment la photographie c'est beaucoup plus massif c'est quelque chose qui est peut-être plus facile à voir pour nous aujourd'hui parce que finalement les photographies de la fin du 19ème ou du début 20ème ressemblent à ce qu'on est habitué à voir même si elles sont en noir et blanc et un peu passées mais il y a une continuité ce qui est intéressant dans la photographie fin 19ème début 20ème siècle c'est toutes les séries photographiques et notamment les séries de photos dites anthropologiques qui vont être réutilisées par des pseudo-sciences dans les métropoles européennes et qui là donnent à l'exploration une nuance anthropologique beaucoup plus forte beaucoup plus présente qui renvoie aux classifications c'est aussi ce qu'on essaye de montrer dans l'exposition notamment avec cette mission photographique que Gallieny ordonne à Madagascar ou avec ce qu'a pu faire bien plus dans un contexte bien différent le prince Bonaparte qui lui aussi fait des photographies de type photographie d'exploration pour encadrer classifier et hiérarchiser bien sûr les peuples Alors cette question là de la photographie anthropométrique notamment elle renvoie à une autre tension qui est très intéressante dans l'exposition et dans la période c'est la tension entre la curiosité ethnographique et puis le préjugé la volonté de dominer parce qu'en fait on va trouver les deux en proportion très variable chez les acteurs de la période il y a des gens dont on sent à travers les objets qui sont montrés les écrits etc. que ça les intéresse vraiment de comprendre comment d'autres gens vivent quelle langue ils parlent comment ils fonctionnent etc. puis il y a malgré tout souvent à l'arrière-plan des constructions mentales racialistes hiérarchisant les populations les considérant comme primitives inférieures etc. cette tension-là elle est vraiment constitutive de l'exposition oui et c'était ce qui est peut-être le plus difficile à montrer parce qu'on ne voulait pas non plus être dans un discours univoque qui aurait effectivement lissé toute l'histoire de l'exploration alors un certain nombre d'historiens et d'historiennes établissent des chronologies en disant l'exploration début 19ème est moins expansionniste moins colonialiste que celle de la fin du 19ème ce qu'on a voulu montrer c'est que c'était même plus compliqué que ça parce que quand on prend l'expédition d'Egypte c'est une grande mission d'exploration et c'est une mission de conquête aussi qui échoue donc on a retenu que l'exploration mais qui est quand même une mission militaire mais voilà on a voulu à la fois redonner à chaque expédition dont on parlait son histoire propre et puis en même temps montrer quand même cette tendance à la catégorisation et à la hiérarchisation raciste très lourde surtout le 19ème siècle et on le montre à partir de quelques exemples notamment ces voyages de Dumont-Durville autour du monde le dernier voyage en 1842 il embarque ce qu'on appelle un frénologue donc un spécialiste de la mesure des crânes qui sur place va opérer des moulages sur les populations notamment en Nouvelle-Zélande donc il faut imaginer qu'il rase les gens pour pouvoir mettre du plâtre sur leur tête donc là encore des transactions sans doute parfois un peu tendues pour rapporter toute une série de bustes qui vont être ensuite moulées sur ces populations donc voilà l'exploration c'est aussi cette dimension ça n'est pas tout le temps ça mais ça peut l'être et puis il y a toujours aussi cette interrogation sur qu'est-ce qu'on fait après de ce qu'ont rapporté les explorateurs donc voilà Dumoutier il fait des moulages sur place et puis ensuite on en fait des bustes qu'on met au musée de l'homme que des savants la société d'anthropologie va étudier pour établir ces hiérarchies raciales mettant et là c'est universel à chaque fois les populations européennes en haut de la pyramide est-ce que les plus curieux sont aussi les plus savants c'est-à-dire ceux qui sont qui sont ancrés on aimerait se dire ça peut-être que ceux qui font de l'ethnologie de l'anthropologie entre guillemets professionnellement vont le devenir sont les plus curieux ont le moins de préjugés ou est-ce que finalement on ne peut pas du tout classer est-ce que vous avez des exemples de gens d'explorateurs dont on pourrait se dire bon voilà lui il est quand même ou elle c'est quand même quelqu'un qui a avant tout de la curiosité humaine on a envie de se dire ça et puis après on n'est jamais à l'abri de découvrir un écrit une lettre où on retrouve des préjugés très forts mais il y en a quelques-uns quand même dont on parle dans l'exposition Heinrich Barth est un personnage alors il faut se replacer dans la première moitié du milieu du 19ème mais qui est un personnage assez extraordinaire dans la mesure où c'est quelqu'un qui apprend toutes les langues des pays qu'il va traverser il connaît l'arabe il connaît le Haussa il connaît plusieurs langues africaines en plus des langues européennes qu'il maîtrise parfaitement il s'intéresse vraiment à l'histoire de l'Afrique il va recopier dans ses carnets des textes fondamentaux pour notamment le Tariq et Soudan pour l'histoire de l'Afrique donc là on a quelqu'un qui est mu vraiment par une curiosité immense en même temps il est aussi de son temps il est financé par des institutions qui peuvent avoir d'autres objectifs que la simple curiosité voilà donc je pense que chercher à faire une hiérarchie des bons et des mauvais explorateurs serait sans doute vain parce que c'est pas ça qui rendra compte de cette réalité toujours un peu complexe avec bon après on en a dont les ambitions sont beaucoup plus claires oui un Stanley par exemple un Stanley bon qui est d'ailleurs plus un journaliste qu'un explorateur ou un Gallienny voilà ou même un Brasa parce qu'avant d'écrire ses textes dénonçant les exactions au Congo il a quand même tout fait pour organiser la colonisation du Congo donc voilà on est dans cette complexité qui n'est pas du tout la mettre en avant ne vise pas du tout à diminuer la violence qu'a pu être le moment colonial mais peut-être à rendre compte de ces conditions de possibilité parce que c'est aussi parce qu'il y a des curieux et des gens qui s'intéressent à ces territoires qu'on commence à les connaître et que des états des partis politiques je pense notamment au lobby colonial en France vont pouvoir utiliser toutes ces informations pour légitimer la colonisation On a évoqué différentes figures parmi elles il y a des figures féminines comme Gabriel Vassal Octavie Coudreau est-ce qu'on peut dire un mot du rôle des femmes dans le monde de l'exploration du XIXe ? Oui alors là aussi c'est un sujet toujours un peu délicat parce que la question est de savoir est-ce que les femmes explorent différemment des hommes et on tombe très vite dans l'essentialisation des femmes qui seraient plus douces plus attentives aux conditions du quotidien etc. En fait là encore on en a montré quelques-unes il y a une réalité statistique qui est qu'elles sont bien moins nombreuses que les hommes mais on en a montré en fait on a montré des femmes qui sont très différentes donc Gabriel Vassal elle voyage notamment en Anam parce que son mari est médecin sur place en Indochine et donc elle va explorer un peu comme un hobby elle fait beaucoup de photographies elle collecte à la manière d'un homme et donc d'un explorateur elle s'approprie complètement les taus de l'explorateur donc c'est voilà c'est un exemple intéressant en même temps on a montré à côté cette Octavie Coudreau qui elle aussi est une femme d'eux au départ donc qui part avec son mari bien connu à l'époque comme explorateur de l'Amazonie et puis ce qui est intéressant avec cette exploratrice c'est que son mari meurt sur place et en fait elle décide de rester et elle continue pendant une dizaine d'années à arpenter les affluents de l'Amazon et elle elle raconte l'exploration avec parfois un regard un peu décalé c'est-à-dire qu'elle est tout aussi méprisante et avec ses guides et ses porteurs qu'elle juge paraisseux peu réactifs etc donc là on retrouve des poncifs et puis elle est en même temps très ironique justement sur la mythologie de l'exploration sur l'aventure disant qu'elle s'ennuie très souvent qu'il n'y a rien à faire qu'il n'y a rien à voir et donc là on se dit ben voilà c'est une femme qui dans des conditions spécifiques peut avoir une parole singulière on écoute un extrait d'un de ses textes un extrait du récit d'Octavie Coudreau voyage au Koumina 20 avril 1910 7 septembre 1900 publié à Paris en 1901 lu par Solène Swadiki et le vieil indien me regarde d'un air incrédule je comprends sa surprise qui ne serait étonné de voir sous ses latitudes une femme parcourir un pays inconnu n'aurais-je pas été la première à protester et à nier si à l'âge des illusions et des rêves dorés on me prédit que dix ans plus tard j'interviewerais dans les régions désertes du Paras un vieux chef Pianakoto sale et nuit à demi sauvage et barbare qu'au lieu d'un être terriblement effrayé j'y trouverais un certain plaisir qu'une utile curiosité d'explorateur me pousserait à étudier les mœurs et les habitudes de sa tribu il ouvre ma veste ma chemise l'étonne pensez donc je porte deux chemises lui n'en a pas du tout et ne soyez pas surpris de son étonnement il veut prendre mon poignard mais sa main frôle un sein de femme il la retire ferme ma veste et me dit d'un air tout bête ma maille oui ami je suis une femme chef je suis une vieille femme ce n'est que maintenant qu'il a la certitude que je suis une femme que la confiance lui revient une femme inconnue inspire confiance à un sauvage et les civilisés nous disent perfides comme l'onde je me suis demandé en visitant l'exposition si comme historienne vous avez la nostalgie ce n'est pas le bon mot mais disons de l'envie par rapport à ces gens qui ont vu des lieux sur lesquels vous avez travaillé par la suite ils l'ont vu dans l'état où vous essayez aujourd'hui parfois de les reconstruire c'est à dire que quelqu'un qui allait au Maghreb au XIXe siècle il a vu des réalités qui ne sont plus accessibles évidemment que par ses écrits est-ce que parfois on se dit ces gens ont vu ces sociétés à un moment précis de leur histoire qui évidemment est irrémédiablement perdue parce qu'elles se sont transformées par la suite et on n'a plus accès qu'à des traces parfois très insatisfaisantes alors oui je ne formulerais pas ça en termes de nostalgie mais de fait le métier d'historien d'historienne consiste à essayer de retrouver des sociétés qu'on ne peut plus aller voir directement donc on peut se dire mais ce n'est pas vraiment ce rapport-là que j'ai à ces sources moi ce qui m'intéresse vraiment c'est justement qu'on a là des contextes sociaux de rencontres qui sont assez exceptionnels et donc on peut essayer de lire ces récits d'exploration de retrouver dans ces objets quelque chose de ces moments de contact plus ou moins violents qui peuvent être des affrontements qui peuvent être des conversations et donc on a là un moment de l'histoire du monde qui est intéressant aussi de ce point de vue-là mais je ne me suis jamais mise à la place de ces exploratrices en particulier même si certaines provoquent aussi une forme d'admiration je pense à quelqu'un qu'on évoque juste par une photographie à la toute fin de l'exposition qui est la Maillard dont on voit une très belle photographie où elle prête son appareil photo à une religieuse dans un monastère en Chine et donc voilà c'est tout un jeu sur le regard et c'est une personne qui a beaucoup voyagé qui a beaucoup écrit dans les années 20 et 30 et qui renouvelle aussi la manière d'explorer le monde avec un regard assez distancé aussi mais comme Octavie Coudreau finalement sur les explorateurs et notamment Victor Fleming avec qui elle avait traversé l'Asie centrale donc voilà donc on peut retrouver des thématiques dans certains positionnements de certaines exploratrices qui renvoient des positions qu'on aurait aussi dans le monde académique aujourd'hui On a beaucoup évoqué cette mythologie de l'explorateur solitaire mais il y a aussi une dimension institutionnelle il y a des sociétés de géographie il y a des armées il y a des états mais en même temps c'est pas non plus une entreprise étatique généralement ça peut l'être mais c'est pas le cas le plus général comment vous situez la figure de l'explorateur dans on va dire la nébuleuse étatique institutionnelle paraétatique qui va s'emparer de ces autres continents Alors oui c'est une question qui est importante aussi qui ressort plus de l'histoire institutionnelle mais qui a des effets immédiats sur les manières de voyager sur les manières d'explorer donc au départ comme les fonds principaux qui ont servi à faire cette exploration venaient de la société de géographie on a quand même beaucoup travaillé sur l'institution même qui est au coeur de ce mouvement exploratoire du 19ème siècle et qui finance beaucoup de choses et qui finance et qui initie des voyages qui finance alors parfois a posteriori en remettant des prix donc beaucoup d'explorateurs ont des fortunes personnelles au 19ème siècle et pas parce que ils peuvent partir mais voilà donc l'idée de cette histoire c'est de montrer qui aussi initie qui prépare et ce qu'on a voulu montrer pour essayer de reconstituer ce panorama c'est que là encore contrairement à ce qu'on pouvait imaginer c'était pas quelque chose de spécifiquement européen propre aux états-nations du 19ème siècle on montre dans l'exposition des commanditaires de voyages qui sont autres je pense notamment à Mehmet Ali en Egypte au début du 19ème siècle ou au roi du Siam au Shah de Perse dont on a des documents qui montrent qu'ils étaient eux aussi très soucieux de favoriser l'exploration de leur pays au-delà de leur propre pays donc on voit que cette cette nébuleuse en fait tous les niveaux de pouvoir ont intérêt à favoriser l'exploration nous en ont plus ou moins les moyens donc les sociétés de géographie sont un élément parmi d'autres mais ce qui est intéressant je pense c'est de rappeler que voilà la souveraineté elle s'affirme aussi par la capacité à explorer c'est-à-dire par la capacité à se projeter au-delà des frontières de son propre pays ou à mieux connaître des territoires qui sont inconnus mieux les connaître mais aussi parfois en tirer profit il y a toute une dimension commerciale publicitaire qui est liée à ce que vous étudiez dans le catalogue le temps du retour de l'explorateur qui va ensuite faire ses conférences vendre parfois des éléments qui en sont issus ça s'inscrit aussi dans des pratiques culturelles dans une massification de l'accès à l'imprimé de l'accès à la culture de l'accès à l'image de la deuxième moitié du 19ème siècle oui alors tout ça tout ce qui a trait à la culture de l'exploration qui a été bien étudié notamment par un collègue britannique qui s'appelle Félix Driver qui avait fait aussi une très belle exposition à Londres il y a quelques années sur les invisibles de l'exploration et qui a montré comment ces cultures de l'exploration alors ça c'est très propre au 19ème aussi à la possibilité de diffuser des images beaucoup plus rapidement imprégnée à un certain nombre de champs de l'édition en effet donc là on montre quelques publications un peu prestigieuses qui sont à l'image de ce que là encore les pouvoirs veulent donner à voir de leur capacité à explorer et à encadrer le monde dans des ouvrages ou dans des images très spécifiques et puis évidemment tout ce qui est commercial alors ça on l'évoque très rapidement parce que ça a déjà été beaucoup montré mais toute l'iconographie publicitaire autour de l'exploration elle est essentielle aussi pour comprendre les attentes des publics au 19ème siècle en particulier par rapport à cette exploration c'est l'aspect qui justifiait la phrase que j'avais citée au début de Claude Lévi-Strauss je vais aller voyager à l'explorateur je lis un tout petit extrait des premières pages de Triste Tropique c'est un métier maintenant que d'être explorateur c'est écrit au milieu des années 30 métier qui consiste non pas comme on pourrait le croire à découvrir au terme d'années studieuses des faits restés inconnus mais à parcourir un nombre élevé de kilomètres et à rassembler des projections fixes ou animées de préférence en couleur grâce à quoi on remplira une salle plusieurs jours de suite une foule d'auditeurs auxquels des platitudes et des banalités sembleront miraculeusement transmuter en révélation pour la seule raison qu'au lieu de les démarquer sur place leur auteur les aura sanctifiés par un parcours de 20 000 kilomètres voilà donc ils signent la mort des explorateurs peut-être aussi pour mieux justifier sa propre place mais ça a été déjà beaucoup commenté mais voilà c'est intéressant parce que ça dit quelque chose alors de cette période des années 20-30 sur laquelle on termine l'exposition qui est mise en relief dans l'exposition par un clin d'œil enfin c'est plus qu'un clin d'œil un écho avec les expositions coloniales et la manière dont on va en fait rapporter des pratiques d'exploration au jardin d'acclimatation ou au bois de Vincennes c'est-à-dire que on fait en sorte que chacun puisse devenir explorateur en parcourant 300 mètres dans un jardin métropolitain et donc c'est voilà c'est quelque chose qui dit aussi un peu la vanité de l'exploration et je pense que c'est un des sens qu'on peut donner à la manière dont Lévi-Strauss voilà critique tous ses prédécesseurs finalement qui ont fait un métier pas si différent de celui qui sera celui des anthropologues et des ethnologues dans les années 30 même s'ils s'en défendent vigoureusement voilà et donc on a ce passage quand même un peu réflexif sur mais qu'est-ce qu'on est en train de faire c'est quelque chose qu'on a voulu aussi un petit peu interroger dans l'exposition en posant la question différemment c'est-à-dire en se demandant mais qu'est-ce que tous ces gens qui ont été explorés entre guillemets ont pu penser en voyant défiler ces explorateurs et là évidemment on atteint les limites à la fois de l'exposition et de la connaissance historique c'est-à-dire qu'on a très très peu de traces de ce que des africains ou des vietnamiens auraient pu penser de tel ou tel explorateur on a peu de traces alors nous on a voulu juste poser la question en donnant à voir des gros plans sur les regards fixés par les explorateurs lorsqu'ils prennent des clichés et en se disant que peut-être à travers ces regards on pouvait poser un certain nombre de questions sur voilà qu'est-ce que ça veut dire explorer et est-ce qu'on pourrait s'interroger un peu plus systématiquement sur qui étaient ces explorateurs pour ceux qui les ont vus passer la période où écrit Lévi-Strauss c'est quelques années après la disparition en Amazonie de Percy Fawcett qui cherchait inlassablement une civilisation immense et perdue engloutie sous la jungle ça a été l'objet d'une enquête de David Graham qui a été adaptée au cinéma par James Gray en 2016 dans un film très intéressant de Lost City of The est-ce que c'est un film que vous conseillez et si oui comment le regarder ? Alors on le conseille on l'a même mis on a mis un extrait il faut le regarder après avoir vu l'exposition bien entendu pour comprendre comment cette mythologie de l'exploration se perpétue jusqu'à nos jours en fait et c'est ça qui est intéressant alors il ne s'agit pas de pointer les stéréotypes qui sont par ailleurs très nombreux dans ce film aussi mais c'est intéressant parce que ça dit quelque chose alors le film commence sur un poème de Kipling en plus qui tout a la gloire de l'exploration et de sa recherche de cités perdues ou de continents qu'on n'aurait pas encore découvert et donc il rassemble je crois toute cette mythologie et dit bien la persistance de quelque chose qui a un moteur aussi jusqu'à aujourd'hui pour des réalisateurs de films et pour des écrivains vous le disiez parce qu'il y a une sorte de fascination dont on n'est pas sorti et dont l'exposition se déprend tout en mais vous le disiez vous-même tout en y adhérent d'une manière ou d'une autre parce que sinon on ne se travaille pas sur ces sujets-là donc voilà donc ce film est intéressant à voir mais je pense qu'il est intéressant à voir en se posant toutes les questions qu'on vient d'évoquer sur cette construction du mythe qui perdure au-delà même des tentatives de déconstruction On a parlé des écrivains est-ce qu'il y a un conseil de lecture pour finir que vous voudriez partager ? Alors je pensais puisqu'on a évoqué les Coudreaux Octavie et son mari Henri qui sont des explorateurs assez particuliers et un des géographes lui était très lié à Élisée Reclus géographe un peu en marge anarchiste il est parti en Amazonie il travaillait d'abord pour le gouvernement français et puis il a été mal vu parce qu'il dénonçait les conditions dans lesquelles les indiens de Guyane étaient traités donc il va se mettre au service du Brésil qui n'était pas forcément l'état brésilien n'étant pas forcément beaucoup plus beaucoup plus rigoureux dans son traitement des indiens mais bref voilà ce sont des personnages complexes et cette longue saga a inspiré un roman qui s'appelle Oyapok du nom d'un des affluents de l'Amazone que les Coudreaux ont ont exploré de Philippe Straumann qui est tout à fait intéressant aussi parce que là c'est une mise en perspective du mythe donc on a un romancier contemporain qui s'intéresse à cette saga et qui en même temps jette un regard très contemporain et un peu désabusé aussi sur l'exploration donc on revient à à Louis Strauss c'est toujours cette question de comment être fasciné tout en prenant de la distance comment poser aussi des questions qui font écho à des questions très contemporaines je crois sur le regard qu'on peut avoir sur ce qu'on appelle les autres de manière générale et sur ce monde qui serait vierge dont on rêve encore et dont on rêvera toujours même si tout en sachant que ça n'existe pas merci beaucoup merci de nous avoir écoutés rendez-vous sur le site www.parole-l'histoire.fr pour toutes les informations sur le podcast pour vous abonner écouter ou télécharger les autres émissions la discussion se poursuit aussi en ligne notamment sur twitter vous pouvez poser des questions at parole list et à bientôt pour un prochain épisode Musique